La maison du Cré de Chaume, sur les hauteurs de Saint-Imier, dans l'Isère. Sur une parcelle autrefois agricole, cette maison d'habitation s'insère dans l'histoire et le paysage d'un amour ancien. Son volume est compact, inspiré du bâti traditionnel local. Une toiture débordante dynamise sa silhouette. L'ossature et la charpente traditionnelles sont en pain Douglas local, un matériau idéal pour une réalisation de caractère qui propose des assemblages chevillés ou des croix de Saint-André. Cette structure est isolée de paille et revêtue de terre. Les savoir-faire des différents artisans se complètent dans cet habitat bio et géosourcé, mettant en œuvre des matériaux bruts aux performances proches du passif. A l'intérieur, le bois et les matériaux issus de la nature vivent en commun. Poutres massives, enduits en terre, murs porteurs en pisés, béton ciré et ferronnerie créent ensemble une atmosphère agréable et intemporelle. De larges ouvertures traversantes laissent entrer la lumière. Elles captent l'énergie du soleil pour chauffer les pièces naturellement selon les principes bioclimatiques. Conçus sans barrières plastiques, les murs perspirants régulent l'hygrométrie et renforcent l'inertie thermique de cet habitat vertueux construit de matériaux vivants. Sous-titrage Société Radio-Canada